Bonjour et bienvenue pour cette 356ème édition de 1 jour 1 comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO, disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr Aujourd'hui nous allons parler de Batman 21, c'est la première partie de The Button, le crossover en 4 parties qui va réunir Batman et Flash, 2 épisodes de Batman, 2 épisodes de Flash, Tom King scénarise, Jason Fabok dessine et là vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que cette couverture, c'était pas du tout la couverture qu'on nous avait annoncée on avait eu une couverture avec Batman et Flash, avec un smiley, le smiley vous savez des Watchmen, de Rorschach et avec une tâche de sang dessus, et pourquoi nous on a cette couverture ? Parce que ça c'est ce qu'on appelle la International Cover, elle est signée Mickaël Janin, l'autre dessinateur de Batman et nous n'aurons jamais en France et en Europe la couverture originale qui existe en normal et qui existe en holographic cover et tout le monde nous l'a demandé, elle est où cette holographic cover ? Nous ne l'aurons pas en France Pourquoi ? Parce qu'elle est réservée pour le marché américain, mais pas seulement pour faire une exclusivité c'est juste qu'en France, le smiley, il est déposé par The Smiley Company et donc on ne peut pas le mettre sur une couverture, on ne peut pas le mettre en Europe donc on ne peut pas vendre ses comics, sinon il faut payer des droits à The Smiley Company donc voilà, c'est comme ça, c'est une marque déposée en Europe alors qu'elle ne l'est pas aux Etats-Unis donc c'est là toute la difficulté c'est pour ça aussi que typiquement sur l'édition de Watchmen en français chez Urban nous n'avons pas le smiley comme sur l'édition américaine, mais nous avons par exemple la tête de Dr Manhattan tout simplement alors qu'est-ce que c'est que ce button ? qu'est-ce que c'est ? En fait c'est un peu la suite directe, si vous voulez, du DC Universe Rebirth ce one-shot qui sort très très bientôt chez Urban où Batman découvrait dans sa Batcave il découvrait ce smiley justement d'Aurore Chache et c'est un petit peu, on va dire, la suite directe c'est-à-dire qu'on avait été teasé il y a quelques mois et que nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet ça va faire appel à tout ce qu'on a pu voir dans DC Rebirth et même les New 52 puisqu'il y a des rappels notamment à la saga Flashpoint si vous l'avez lu c'est un petit peu la synthèse de tout ça alors ce qu'il faut savoir vu que vous lisez de la VO parce que vous regardez cette émission je ne vous spoil pas puisque vous avez certainement déjà vu que les Watchmen vont intégrer donc du coup en termes de découpage Jason Fabok a repris le gaufrier de Watchmen très connu c'est le gaufrier c'est-à-dire qu'on a toutes les pages avec 9 cases donc 3 par ligne et donc ça raconte cette histoire l'histoire c'est quoi ? c'est que Batman est dans sa Batcave il enquête sur ce mystérieux signe et là il se fait attaquer par Reverse Flash et vous le savez quand Flash et Reverse Flash Flash arrivera après arrive et qui court très très vite ça fait des altérations dans le continuum espace-temps et donc dans le temps et donc du coup nous allons pouvoir accéder à des choses et des rencontres que nous n'avions pas forcément prévues voilà qu'est-ce qu'on peut vous dire ? donc le découpage est magnifique le dessin est somptueux c'est hyper soigné hyper soigneux hyper joli c'est vraiment quelque chose d'incroyable c'est du comics très haut de gamme Jason Fabok est très haut de gamme donc il va dessiner les deux numéros de Batman il ne fera pas les épisodes de Flash qui eux seront dessinés par ailleurs je crois que c'est Doug Manko qui les dessine si je ne veux pas dire de bêtises et voilà donc on va voir cette opposition entre Batman et Reverse Flash et puis l'arrivée à la dernière page de quelqu'un qui va tout changer c'est un numéro absolument génial c'est un numéro à ne pas rater si que vous lisiez Batman ou pas je vous invite à sauter sur ce crossover en quatre parties le premier numéro donc Batman 21 est disponible voici la couverture que nous avons pour l'Europe puisque l'autre nous ne l'aurons pas c'est disponible il faut sauter dessus il faut se faire un gros 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 plaisir voilà c'était la 356ème émission salut voilà c'est parti voilà c'est parti